... Notre environnement devient de plus en plus digital. Nos entreprises y travaillent dans un monde digital. Après le Covid, de façon intégrée, on a tout fait dans le monde cloud, dans le monde digital. Et donc c'est très important de bien comprendre que vu la menace augmente avec en moyenne 60% par an de façon globale, la criminalité augmente de 60% par an, qu'on prend les mesures adéquates. En Belgique, on a un nouveau cadre NIS II, un cadre légal, qui oblige les entreprises à évaluer quelles sont les menaces cyber les plus importantes et de déterminer quelles sont les mesures de protection à prendre pour mitiger ces menaces ou ces risques cybersécurité. Évidemment, il faut voir quelles sont les mesures adéquates et comment est-ce que je dois les implémenter. Pour faire ça, on a besoin d'un support professionnel, d'une entité, d'une entreprise, qui a quand même pas mal d'expérience dans le domaine et qui a quand même des références importantes. Pour de nombreuses organisations, la digitalisation signifie utiliser davantage les données. C'est le cas pour FOSTPLUS, l'organisation qui souhaite aider les citoyens, les entreprises et les gouvernements à utiliser les emballages de manière durable. FOSTPLUS est une organisation d'organisation en data. Nous travaillons maintenant avec un réseau de réseau de stakeholders, comme les entreprises, les entreprises, les entreprises, les entreprises et les experts. Nous travaillons avec les informations et les évaluer et les évaluer. C'est très important pour construire des matériels à construire des matériels. Nous utilisons également des utilisateurs, notamment des utilisateurs, comme notre MyFOSTPLUS. Nous utilisons également des out-of-the-box tools comme le Power BI ou le SalesForce. Plus une organisation possède et traite de données, plus elle devient intéressante pour les cybercriminels. Sur base de cette prise de conscience, l'équipe IT de FOSTPLUS a développé une feuille de route en matière de cybersécurité. Nous avons définié le roadmap de la cybersécurité pour mettre encore plus de cybersécurité en nos systèmes de cybercrime. Nous avons donc utilisé notre propre territoire de l'at-l'at-l'at-l'at-l'at-l'at-l'at-l'at-l'at-l'at. a fait appel à Inetum, l'ancien Real Dolmen. C'est dur qu'ils étaient plus en plus en plus, que les entreprises sont plus en plus en plus. On a donc fait un nombre de choses de la roadmap que nous avons définié et nous avons ensuite mis un nombre de priorités et mis un nombre de principes. Inetum et ses équipes veillent à ce qu'il n'y a pas à rien à faire en matière de cybersecurity. Nos objectif sont à nous laisser dormir aux clients de deux orens, en surtout aux moments où les cybercriminels voornamelijk toeslaan en dat is s'nachts en in het weekend. En dit doen we door de maatregelen uit de roadmap te gaan implementeren en ook te voorzien in 24-7 monitoring en detectie. In ons Security Operations Center zetten we onder andere AI in om onze dienstverlening blijven te optimaliseren en werken we volgens een follow-the-sun-principe wat betekent dat we in meerdere werelddelen actief zijn. Op basis van onze waarnemingen blijven we FOS Plus adviseren zodat hun cybermaturiteit steeds verder kan groeien. TV Gelderland 2021 TV Gelderland 2021 TV Gelderland 2021